Tu t'es déjà senti comme étant comme un oiseau en cage, ne pouvant pas sortir et s'envoler ? Parce que j'ai moi-même eu ce sentiment avant de lancer mon business. Et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour t'expliquer les 4 raisons qui t'empêchent aujourd'hui d'ouvrir cette cage et de prospérer dans ton business. Hello à tous, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Premièrement, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de mes futures vidéos. Vous avez sûrement ressenti ce sentiment de ne pas pouvoir avancer dans la vie, de ne pas pouvoir sortir de cette cage et être prospère dans ce que vous aimez faire et dans ce pourquoi vous êtes doué. Vous êtes persuadé que vous êtes doué pour autre chose mais vous restez bloqué dans cette cage sans pouvoir vous lancer. Et ce sentiment, je l'ai eu également quand j'ai lancé ma première activité autour de la cuisine. Et c'est pour cette raison que je vais te donner aujourd'hui les 4 points de blocage qui t'empêchent littéralement de prospérer dans ton business et tout simplement de te lancer pour devenir ton propre patron et enfin vivre de ta passion et de ce que tu aimes faire. Et ces 4 points, ce sont des choses qui ont été importantes dans la progression de mon business et qui ont été importantes dans la réussite de mes différentes activités. Une fois que je les ai identifiées, j'ai travaillé durement pour pouvoir aller au-delà de ces points de blocage. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je souhaite partager avec toi ces 4 raisons qui font que tu n'arrives pas à lancer ton business. La première chose qui t'empêche aujourd'hui de te lancer, c'est le fait de rester dans ta zone de confort. Et c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même à l'époque. Avant de créer ma première activité en tant que traiteur, j'étais salariée et je travaillais donc sur une journée classique de 9h à 18h. Et cette habitude classique de travail était pour moi comme une sécurité de l'emploi, une sécurité d'activité, une sécurité de revenu. Et donc pendant à peu près 2 ou 3 ans, j'avais déjà commencé à réfléchir à l'activité que je voulais lancer, mais je repoussais systématiquement les choses parce que pour moi, de toute façon, j'avais ce travail, je ne dirais pas alimentaire, mais j'avais ce travail qui me convenait à ce moment-là. Et cette zone de confort pour moi était essentielle. Et j'avais beaucoup, beaucoup de mal à envisager que j'allais laisser tomber ce travail, que j'allais laisser tomber ce confort et cette habitude pour me lancer sur quelque chose que je ne connaissais pas, pour me lancer dans l'inconnu sans savoir réellement les risques que j'allais prendre pour y arriver. Ce sentiment est tout à fait normal. Et aujourd'hui, si tu ressens ce sentiment de te dire j'ai un travail, je ne vais pas me lancer, c'est tout à fait logique et ça se comprend. Le problème, c'est qu'à l'époque me concernant, l'activité que j'avais à ce moment-là en tête était restée en stand-by tout simplement parce que je gagnais bien ma vie et je ne voyais pas en fait l'intérêt dans l'immédiat de sortir de cette zone de confort et de me lancer dans une activité inconnue. C'est vrai, après tout, je gagnais 2500 euros, voire 3000 euros net par mois parce que j'avais une partie fixe et une partie variable. Et au final, je n'étais pas mal lotie. J'aurais très bien pu continuer comme ça. Mais j'avais quand même ce sentiment quelque part de frustration et cette frustration de me dire en fait je suis faite pour autre chose. Il y a autre chose qui m'attend derrière et il faut que j'aille tester. Il faut que j'aille voir tout simplement ce qu'il se passe après. Et c'est cette difficulté-là qu'on a tous à un moment donné rencontré et que tu rencontres peut-être aujourd'hui de te dire j'ai des enfants, j'ai une famille et je vais prendre le risque de tout plaquer pour entamer une nouvelle vie, pour entamer une nouvelle activité. Et donc pour ceux qui le savent et qui connaissent mon histoire j'ai donc décidé de tout plaquer et de donner ma démission pour prendre le risque de sortir de cette zone de confort et pour absolument voir ce que je pouvais obtenir à côté. Et donc c'est de cette manière que je me suis concentrée sur cette activité que j'ai lancée et qui très rapidement a prospéré. Donc je n'ai aujourd'hui aucun regret mais tout simplement parce que j'ai pris le risque. Alors ce n'est pas facile, je te l'accorde mais il faut à un moment donné prendre le risque et avoir le courage de sortir de cette zone de confort qui nous empêche tout simplement d'avancer et d'aller plus loin dans la vie. Alors évidemment sortir de sa zone de confort c'est parfois risqué, c'est parfois pour du négatif et ça peut être aussi pour du positif. Mais ce que tu dois absolument comprendre c'est que le fait de sortir de cette zone de confort et le fait de prendre des risques c'est très clairement ce qui va te faire avancer dans la vie. C'est ce qui va te permettre de te challenger et de toujours toujours repousser les limites de ta personne et les limites de tes possibilités. Les personnes qui aujourd'hui restent, choisissent de rester dans leur zone de confort sont pour moi des personnes qui limitent en fait leur possibilité de réussite. Et ce sont d'ailleurs les mêmes personnes en fait qui te disent finalement que ton activité n'ira pas très loin, que ton activité ne marchera pas tout simplement parce que eux-mêmes n'ont pas eu le courage de sortir de leur zone de confort. Ce n'est pas donné à tout le monde et je peux t'assurer qu'une minorité de personnes a aujourd'hui le courage de sortir de ses habitudes et de se lancer. Et c'est ce que je te conseille aujourd'hui si tu veux vraiment réussir et prospérer dans ton business. Le deuxième point aujourd'hui qui peut empêcher certaines personnes de prospérer dans leur business c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors c'est quoi le syndrome de l'imposteur ? Je vais t'expliquer un petit peu comment je me suis sentie quand j'ai lancé mon activité et au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube je me sentais tout simplement pas du tout crédible, incapable en fait. Je me sentais incompétente tout simplement parce que je me suis dit mais qui je suis en fait pour donner des conseils ? Qui je suis pour donner des astuces à des personnes qui peut-être vont me juger des personnes qui peut-être vont remettre en question les propos que je pourrais tenir et ce syndrome de l'imposteur c'est très clairement celui qui nous empêche d'avancer. J'ai fait un gros travail sur moi-même au départ lorsque j'ai déjà premièrement lancé mon activité de traiteur et ensuite quand j'ai décidé d'en parler au travers d'un site internet et au travers des réseaux sociaux ça n'a pas toujours été simple pour moi parce que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que je n'étais pas à ma place que je n'avais pas de crédibilité pour enseigner certaines choses aux gens et finalement j'ai quelqu'un à l'époque qui m'a simplement dit écoute tu as commencé par une activité de traiteur et c'est cette histoire-là que tu vas raconter donc à partir du moment où tu as fait les choses tu es tout à fait légitime et tu es tout à fait crédible pour raconter ton cheminement pour raconter ton histoire et alors même si aujourd'hui mon histoire et ce que j'ai vécu n'est pas forcément valable pour d'autres personnes et d'autres personnes ne se reconnaîtront peut-être pas dans mon histoire elle valait quand même le coup que je l'expose il a fallu quand même que je me répète quasiment tous les jours que j'étais capable de le faire je suis capable de donner des conseils je m'autorise à donner des astuces et je m'autorise à raconter mon histoire et les gens de toute façon seront toujours là pour juger donc quoi que vous fassiez pensez une seule chose donnez-vous la possibilité donnez-vous l'autorisation d'avancer et de faire les choses que vous avez envie de faire quel que soit le résultat vous n'aurez aucun regret le seul regret que tu pourrais avoir c'est de ne pas l'avoir fait tout simplement et donc de ne pas savoir si ça aurait pu marcher ou pas on est tous à un moment donné rongé par le doute et le questionnement et c'est un gros travail mental à faire c'est un gros travail de confiance en soi et ça pour moi c'est le deuxième point de blocage pour toute réussite d'un business le troisième point le troisième point de blocage pour moi c'est qu'on est constamment en train de se chercher des excuses et des raisons pour ne pas y aller des raisons pour ne pas franchir le pas et ces fausses excuses elles nous arrangent bien parfois tout simplement parce que c'est juste le reflet en fait d'un manque de courage et la signification qu'on n'est pas encore prêt à se lancer mais si on n'est pas encore prêt à se lancer c'est justement parce qu'on se met certains blocages des faux blocages comme par exemple d'avoir besoin de matériel ou d'avoir besoin de financement le truc c'est que quand tu lances ton business cuisine en ligne commence déjà par élaborer ton offre commence déjà à réfléchir à ton produit la manière dont tu vas le commercialiser commence à créer ton site internet commence à créer des pages sur les réseaux sociaux et à partir de là seulement tu vas pouvoir réfléchir au reste et te dire qu'il te manque tel ou tel matériel pour pouvoir commencer pour pouvoir te lancer mais au moins tu auras avancé sur une grosse partie et tu auras chassé de ton esprit les faux blocages et les fausses excuses et tu verras que déjà ça sera beaucoup plus clair dans ta tête quand tu auras passé ces premières étapes assez faciles petit exemple quand j'ai lancé ma chaîne youtube sur mes premières vidéos si tu me suis depuis un an maintenant je ne montre pas mon visage et j'avais un blocage avec le fait de me filmer tout simplement parce que c'est pas non plus un exercice facile et donc en fait je passais mon temps à me trouver des excuses du style j'ai pas de caméra j'ai pas de micro etc etc le souci c'est qu'aujourd'hui en réalité tu peux te filmer tu peux faire une vidéo avec un simple téléphone portable donc en fait c'était très clairement une fausse excuse que je me trouvais tout simplement parce que j'avais peur en fait de montrer mon visage j'avais peur de faire comme tous ces youtubeurs et me filmer réellement donc j'ai travaillé sur moi pour passer au-delà de ce point de blocage et c'est réellement ce que je te conseille de faire aujourd'hui c'est d'éliminer les faux blocages en fait que tu peux te créer par peur d'y aller par peur de te lancer et à partir de là tu verras qu'au fur et à mesure tu avanceras étape par étape et tu auras fait un gros travail sur toi-même par rapport à ça et tu seras simplement fier de toi et c'est pour te dire que ce qui compte réellement c'est ce qui t'appartient à toi c'est ta personne c'est ton travail c'est les efforts que tu fournis c'est tout simplement ça aujourd'hui tu as des gens qui font des vidéos avec un matériel de fou avec des nouvelles technologies avec un super micro etc le problème c'est que quand tu regardes le contenu en fait de la vidéo tu comprends que le fond est différent et ça c'est dommage parce que à côté de ça il y a certaines personnes comme toi sûrement qui ont des choses à raconter qui ont des choses à partager et qui ont une vraie valeur dans le fond de ce qu'ils veulent communiquer mais qui s'empêchent de le faire qui ne s'autorisent pas à le faire parce qu'il se crée de faux blocages voilà et ça c'est vraiment dommage donc je t'invite fortement à réfléchir à ce point là et te lancer tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même le quatrième point dont je voulais te parler ici et qui t'empêche de lancer ton business c'est tout simplement de faire comme 99% des gens c'est à dire quoi ? tout simplement par exemple regarder cette vidéo et ne faire aucune action pour changer ta vie ne faire aucune action pour changer les choses tu as des gens aujourd'hui qui s'intéressent à un sujet qui s'intéressent à un business et qui vont se renseigner pendant des mois et des mois voire des années ils vont assister à des conférences à des webinars etc mais ils n'auront jamais mis en place aucune action pour se lancer et ça c'est le problème qu'on a tous rencontré à un moment donné et je l'ai moi-même vécu tout simplement parce que je n'étais pas encore prête à sortir de ma zone de confort je n'étais pas encore prête à mettre en place les choses pour changer ma vie et donc je passais mon temps à me renseigner dans tous les sens je passais mon temps à accumuler des connaissances en me disant que plus j'aurai de connaissances plus je serai prête à me lancer et ça c'est complètement faux parce que tant que je n'avais mis aucune action en place pour lancer mon activité je n'avançais pas donc en fait tout ça c'est juste inutile l'action que tu vas mettre en place pour déclencher ce changement dans ta vie c'est elle qui va t'aider et c'est elle qui va te faire avancer donc si par exemple toi ton souhait c'est vraiment de lancer ton business et c'est vraiment de sortir de ton cocon habituel tu dois mettre les choses en place pour y arriver et ça ne sert à rien de te lamenter sur ton sort et ça ne sert à rien de dire à tout va que tu aimerais faire ça mais que c'est compliqué mais que ton rêve essaie de faire ça mais qu'un jour tu le feras etc non mets en place des actions concrètes et là tu feras le premier pas vers le succès donc c'est sûr que si tu regardes en fait ton objectif sur le long terme et que tu te dis waouh c'est vachement loin dis donc il va falloir que je fasse tout ça pour arriver là en fait tu n'y arriveras jamais et surtout tu ne débuteras jamais moi ce que je te conseille c'est de fonctionner étape par étape tu prends l'exemple de l'escalade c'est sûr que si de tout en bas tu regardes le sommet tu n'y vas jamais en fait par contre si tu réfléchis étape par étape et que tu te dis finalement je vais gravir la première étape et ensuite la deuxième et ensuite la troisième là tu verras tout simplement que tu arriveras au sommet beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que tu ne le pensais au départ c'est ce que j'expliquais à une coachée l'autre jour qui avait des ambitions très élevées et quand je dis ambition très élevée c'est très élevé et en fait elle m'a posé un tas de questions en me disant mais en fait si je veux faire ça il va falloir que je mette en place ça ensuite il faut que je réfléchisse à ça mais là ça va être compliqué parce que si je ne mets pas en place telle et telle chose dans la globalité ça ne va pas marcher je ne vais jamais y arriver ça va me prendre énormément de temps ça va me prendre de l'argent etc donc tout simplement ce que je vais conseiller c'est ok ton objectif final c'est ça toi tu es là commence étape par étape et tu verras que tu arriveras petit à petit à ton objectif final d'accord mais si tu ne commences pas et que tu regardes déjà tout le travail que tu dois fournir pour arriver à ton objectif final c'est certain tu ne feras jamais rien voilà ce que je lui ai répondu donc en fait elle est en train de travailler étape par étape et peut-être que ça lui prendra 1 an, 2 ans, 3 ans voire 5 ans mais au moins elle aura mis en place les actions petit à petit pour arriver à son objectif final et c'est comme ça que ça fonctionne et elle ne se sera pas découragée parce que c'est le meilleur moyen de se décourager que de ne pas fractionner par étape tes objectifs dans la vie voilà donc j'espère que tu vas prendre en compte tous ces éléments pour lancer ton business et pour prospérer dans ton activité pour atteindre tes objectifs parce que je sais que tu en es capable je sais que tu as des projets et je le vois au niveau des différents coachés que je suis il y a des projets énormes il y a des projets hyper intéressants il faut simplement mettre en place les étapes pour y arriver et surtout vous enlever ces points de blocage et ces points de blocage vous rappellent premièrement la peur de sortir de sa zone de confort deuxièmement le syndrome de l'imposteur troisièmement les fausses excuses que l'on se trouve tout le temps et qui nous empêchent d'avancer et le quatrième point c'est de ne pas faire comme 99% des personnes c'est-à-dire ceux qui ne mettent en place aucune action pour arriver à leur fin pour arriver à leurs objectifs donc fait partie des 1% qui mettront en place dès aujourd'hui les actions pour changer leur vie alors oui ce n'est pas facile oui c'est facile à dire tu me diras et c'est exactement ce que j'ai répondu à l'époque où j'ai reçu tous ces conseils pour lancer mon business mais c'est tellement de satisfaction quand tu y parviens que ça n'a pas de prix donc oui ça demande du travail oui c'est facile à dire mais c'est plus compliqué à mettre en place mais si je te donne ces conseils aujourd'hui c'est parce que tout simplement ce sont des conseils qui ont marché pour moi ce sont des conseils qui m'ont aidé à arriver à mes fins et aujourd'hui c'est pour mon plus grand bonheur donc tout se paye au final la roue tourne crois-moi la roue tourne et j'ai déjà été dans ta situation donc je sais exactement ce que tu ressens et tu ressentiras une satisfaction comme jamais tu l'as ressenti auparavant si tu appliques ces quelques conseils j'espère que tu vas pouvoir tirer des résultats de cette vidéo et n'oublie pas l'argent ne fait pas le bonheur mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine c'est de vivre c'est de vivre c'est de vivre